Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Bon sens, Pam, mais c'est la catastrophe les élections cette année. Il n'y a pas un candidat qui fasse envie. Je te jure, si ça ne tenait qu'à moi, je ferais bouger les choses en politique. Excuse-moi de rire, Blog, mais de toute la famille, tu dois quand même être celui qui a le moins de conscience politique. Ah ouais ? Je te parie que si je me présente demain, je me fais élire haut la main par les habitants de la vallée. Chiche ! Je vois déjà les affiches. Blog.com, l'évolution à visage humain. Pas mal, un peu anthropocentriste, mais pas mal. Jean-Vincent, j'ai décidé de me présenter aux élections de la vallée. J'ai besoin de toi comme directeur de campagne. C'est une idée géniale, Blog. Avec un grand singe en deuxième position sur une liste d'ouverture, on a tous les atouts de notre côté. Oula, oula, attends. Moi, je vise un programme ultra-progressiste. On n'a aucune chance du côté des primates. Ce qu'il faut, c'est ratisser large chez les hominidés. Et les Nandertals ? On prend quand même les Nandertals. On verra ce qu'on fait avec les minorités visibles. Alors, pour le siège de campagne, j'ai pensé que ces mégaliques pouvaient être une bonne idée. Génial ! J'adore ce genre d'architecture ultra-contemporaine. Les gars sont arrivés au QG ? J'ai organisé une réunion avec les représentants de la société civile. Le problème, c'est que les Nandertals exigent être en position éligible. Que les cannibales réclament l'abrogation de la directive contre l'anthropophagie dans les lieux publics et les administrations. Et que les végétariens demandent de séparer les espaces chasseurs des espaces cueilleurs. Oula ! Bon, je crois que je vais d'abord commencer par serrer des mains sur les marchés. Quoi ? 5 silex le kilo de viande d'Auroc ? Mais c'est 3 fois plus que le kilo de Zébu. Je suis d'accord avec vous, madame. C'est absolument scandaleux. Oh, mais c'est depuis le passage à l'Auroc, hein. De toute façon, le pouvoir de chasse s'est complètement effondré. Eh ben, moi, j'ai voté non à l'Auroc, monsieur. Mais évidemment, ce que pense une vieille gueulon comme moi, tout le monde s'en fiche. Hé, détrompez-vous, madame. Si vous votez pour moi, je m'engage à faire sortir la vallée de la zone Auroc. Mais pourquoi tu dis des trucs comme ça, Blug ? C'est complètement irresponsable. Ah bon ? Bon, alors, j'ai eu les premiers sondages. C'est pas terrible, terrible. Prends pas de gants, dis-moi la vérité. On en est où, là ? Bah, devant nous, il y a l'union des cannibales, chasse-pêche nature et tradition, le front néandertal, la ligue darwiniste révolutionnaire. Mais le vrai problème, c'est quand même les invertébrés et les bactéries. À eux seuls, ils raflent 99,999999% des intentions de vote des êtres vivants de la vallée. Attends, t'es en train de me dire qu'on n'aura jamais aucune chance d'être élus, quel que soit notre programme, là ? Bah, à moins d'introduire la proportionnelle dans la chaîne du vivant, les homo sapiens resteront forcément minoritaires. Enfin, ça dépend. Avec la dérive des continents, d'ici un million d'années, on devrait pouvoir regrouper des circonscriptions. Sous-titrage Société Radio-Canada